Musique Maintenant, on passe au secteur de la mode. Bonjour. Yann Riveau-Allan, cofondateur de The Other Store. Peut-être qu'on va commencer par présenter The Other Store ? Alors, pour aller très vite, The Other Store, c'est une société que j'ai créée avec deux associés, David Sobel et Candice Delorme, il y a maintenant dix ans. Notre métier, c'est très simple, c'est qu'on sait faire tout ce qui existe sur le web et en e-commerce. C'est-à-dire, on sait créer le site, gérer la logistique, gérer les photos, gérer les services clients, gérer le trafic, et après, on s'est développé aussi sur l'omni-canal et les marketplaces. Donc, quand vous allez sur des marques comme Nafnaf, par exemple, ou Gérard Darrel, on est capable, pour elle, de gérer tous les métiers qu'elle désire nous déléguer à ce moment-là. Alors, pour commencer, parce que j'aime bien commencer par un panorama, c'est des secteurs qu'on ne connaît pas forcément. Quelles ont été les principales transformations du milieu de la mode ? Alors, la grande, grande transformation du secteur de la mode, c'est Boussico, avec le bon marché. Alors, tu vas voir pourquoi, en fait, je fais ce parallèle. Boussico sort le bon marché, avec un vrai et grand changement, c'est qu'il propose un prix. D'ailleurs, le prix est affiché. Comme le prix est affiché, les gens se disent, c'est le meilleur prix, puisque le prix est fixe. Et à ce moment-là, ça peut tout transformer, puisqu'on peut faire du merchandising, on peut faire des soldes, on peut faire des promos, et donc, on arrive à avoir un magasin sur lequel, non seulement, on a la sensation d'avoir le prix le plus bas, mais en plus, on peut avoir un merchandising innovant. Deuxième point, c'est qu'il met en plus aussi une logistique beaucoup plus importante. Il y a des carrioles, par exemple, qui vont livrer les gens, directement aussi devant le bon marché. Et, troisième point aussi, c'est un magasin qui est encore plus grand que celui qu'on peut avoir maintenant, pour un Paris qui fait à peu près 2 millions d'habitants, à contrario de 10-12 maintenant. Donc, il faut imaginer un bon marché 6 fois plus grand que ce qu'il peut être maintenant. Donc, si je reprends, c'est le plus grand stock du monde, c'est une logistique innovante, et ses prix le plus bas, en fait, c'est Amazon. Donc, entre Amazon et Boussico, il n'y a pas grand changement. Donc, le commerce a eu un grand changement en ce moment-là. Et puis, la vraie transformation, c'est plutôt dans l'ensemble de la zone de Chalandise, où le bon marché, c'était bien Seigneur-Paris, avec Amazon, on a tout le monde occidental. Ça, c'est le premier vrai changement plutôt dans l'accélération, dans la zone de Chalandise. Sur le reste, en fait, il n'y a pas de changement. La vraie transformation, et qu'on voit vraiment, en fait, en ce moment, tout simplement, avec les gilets jaunes. Alors, tu vas me dire, il est où le parallèle ? Parce qu'il y a, apparemment, des gilets jaunes, c'est la seule efficacité. Il y a aussi les masques, aussi, en fait, anti-bombe lacrymo. Mais voilà, c'est les deux bestes de l'été, de Noël, quand même, parce qu'il n'y a personne qui va dans les magasins. Donc, ni en e-commerce ailleurs. On n'a rien récupéré, je vous le dis. Ça a pété l'ambiance plutôt que de développer les ventes. Donc, c'est quoi le grand changement ? Le grand changement, c'est ce qu'on peut appeler la multitude. C'est un bouquin impressionnant par Henri Verdier et Nicolas Collin qui s'appelle L'âge de la multitude et qui montre comment on est passé d'une économie de masse, où on avait le top avec le journal de 20 heures qui nous donnait l'information. Et puis, nous, la masse, on écoutait Claire Chazal, très gentiment, à 20 heures, le dimanche soir, avec le spot télé qui était très cher. Et donc, toute cette fabrication de masse, toute cette consommation de masse et toute cette communication de masse, on l'avait à ce moment-là. Et on était ravis, de la même façon, d'aller dans les Champs-Elysées, dans toutes les grandes artères, nous, en masse, rentrer dans les magasins et faire le chiffre d'affaires. Donc, ce qui faisait le succès d'une marque, c'était simple, c'était son réseau immobilier. Et donc, tous les grands succès, par exemple, français, qu'on a Célio, Etam, et ainsi de suite, c'est chaque fois des très grands parcs immobiliers. Or, avec l'arrivée du Web 2.0, et dans ce qu'on peut appeler la multitude, d'après Verdier et Colin, c'est qu'à ce moment-là, les grandes entreprises qui se développent, ce ne sont pas des entreprises qui ont ces parcs, qui gèrent la masse, ce sont des entreprises qui savent travailler avec la multitude. Donc, Facebook, le plus grand média du monde, mais qui ne crée aucun contenu. C'est Airbnb, évidemment, la plus grande chaîne d'hôtels aussi, mais qui n'a pas d'hôtels. Et donc, si je reprends ce point, qu'est-ce que ça change dans le secteur de la mode ? Un premier sujet qui est simple, c'est qu'enfin, les présidents savent ce qui se passe dans le réseau. Avant, on était président, on avait un réseau de boutiques, ça pouvait gueuler tant que ça voulait. Dans chacune des boutiques, on ne le savait pas. Là, maintenant, avec Facebook, depuis 10 ans, on sait ce qui se passe. Donc, ça a amené une vraie transversalité au sein des entreprises, avec un cas de conscience qui est « Ah, merde, il y a un client ! » Alors qu'avant, même maintenant, on ne se préoccupe pas plus que ça. Parce que ce qui est important, c'est le produit. Le produit, le produit, le produit, c'est vraiment les trois mots redondants chez chacun des créateurs, qui est très important. Évidemment, si le produit est naze, on ne va pas le vendre. Mais s'il n'y a pas de clients, ça ne va pas marcher non plus. Et c'est en partie grâce aux réseaux sociaux qu'on a découvert qu'il y avait des clients. Le deuxième, c'est qu'on est passé à un moment où les clients sont devenus aussi des influenceurs. Il y a deux types d'influenceurs qu'on connaît. Toutes les Instagrammeuses, ainsi de suite. Et puis après, chacun d'entre nous, qui décidons aussi de faire le succès ou la perte de ces entreprises. Et donc, ces influenceurs, ça crée les nouvelles marques qu'on est en train de voir en ce moment, qui sont en train d'émerger. Je pense à des rouges, par exemple, créés par une Instagrammeuse de Jeanne Dalmas. Ou de l'autre côté, toutes ces sociétés comme, par exemple, Bonne Gueule, qui travaillent, ou Horace, aussi dans l'homme, qui travaillent avec la communauté de façon à pouvoir faire émerger des produits de qualité, une communication de qualité, des avis, et faire que la marque est co-gérée, en fin de compte, chaque fois avec ses clients. Et c'est la grande transformation sur laquelle les marques actuelles sont complètement perdues, parce qu'elles continuent, saison après saison, à faire de plus en plus de produits, avec de plus en plus de promos, donc de moins en moins de marge. Elles sont concurrencées, évidemment, par Amazon, qui est en train de prendre des parts de marché démentiel. Aux Etats-Unis, c'est presque 20% à peu près des parts de marché. Comme le prix n'est pas fixé, à contrario du bouquin, ça baisse toutes les marges, donc toutes les autres marques sont en train de mourir les unes à côté des autres. Et en France, c'est que 3% des parts de marché. Donc si on rattrape les deux, c'est à peu près 5 milliards qui va être pris, et 5 milliards, ça sera 5 étapes de moins, ou 5 celliots de moins. Donc si on regarde bien le marché, il n'y aura plus de camailleux, il n'y aura plus de celliots, en fait, normalement d'ici 4 ans. Donc, j'espère qu'il n'y a personne de celliots et de veilleux et de veilleux aussi, sinon bonjour. Donc c'est cette transformation que la multitude est en train de faire. Et donc tous les DNVB, toutes ces nouvelles marques digitales, sont en fait un peu les Napsters, les Netflix aussi, de ces vieilles marques du retail, qui ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer, qui font juste de la promo, comme on prendrait la drogue à une soirée, pour passer une bonne nuit. Mais le lendemain, quand on se réveille, on n'est pas très bien. Et là, tous les matins, c'est chaque fois la gueule de bois chez tout le monde. Et là, avec la magie des gilets jaunes et de la température, où heureusement aujourd'hui il fait froid, mais quand même c'était encore les tropiques il y a quelques semaines, il y a des vraies problématiques de vente. Donc là, on est sur un constat qui n'est pas fun, quand même on peut dire pour la mode. On a bien compris la souffrance des gilets jaunes. Il est qu'à 9h, t'imagines, à 18h. Moi, j'ai quand même une question, parce que est-ce que la mode, enfin l'industrie de la mode telle qu'elle existe, la vieille industrie de la mode, pique des idées à Amazon ? Parce qu'il me semble qu'à un moment, il y a Amazon, je ne sais pas du tout où ils en sont sur leur marque, mais ils avaient créé une marque de vêtements, et en fait, basé sur un algorithme qui repérait sur les réseaux sociaux les habitudes, soit des influenceurs, soit même de la masse, puisque finalement, Amazon, ce qui intéresse, c'est la masse. Alors, je ne sais pas du tout si cette marque existe encore, pour le coup, j'ai pu repérer. Et je ne sais pas si des entreprises, si la mode va vers ça ou pas. Alors, ça serait plutôt sur les projections de ce qui va se passer sur les 2, 3, 4, 5 ans. Donc, si je reprends ce que tu dis, Amazon, ce n'est pas une marque, en fait, c'est 67 marques. Alors, il n'y a pas que de la mode dedans, mais il y a des marques de sport qui sont développées il n'y a pas très longtemps, il y a des marques de lingerie, il y a des super marques aussi de serviettes de bain, de draps. Chaque fois, en fait, Amazon essaye de faire la stratégie qui a fait décathlon. On prend les produits qui sont les bestes, et on essaye de les redévelopper, et on les fait un peu moins chers. Donc, si vous voulez un aspirateur, moi, j'ai un aspirateur Amazon, il est hyper bien, quoi. Mais ce n'est pas le prix d'un Dyson derrière. Donc, Amazon, est-ce qu'il peut créer sa bonne marque ? Alors, je pense que oui, maintenant, mais ça dépend de la conception de c'est quoi la mode. Est-ce que la mode, c'est la pure création, ou est-ce que c'est de la copie améliorée ? Perso, moi, je pense que c'est plutôt la copie améliorée. D'ailleurs, il y a des grands créateurs qui existent encore maintenant, des Jacquemus, etc., qui arrivent à créer des produits vraiment différents. Et pour 99% du marché, on a en fait un peu les mêmes fringues que ce qu'on pouvait avoir la saison d'avant avec des améliorations chaque fois successives. Or, quand on regarde ce qu'on a simplement dans notre iPhone, sur notre iPhone, on peut voir comment notre téléphone reconnaît les visages de tous nos proches. Et ça, il le fait très bien. Et tout seul, comme un grand. Donc, partant de ce principe, il est assez facile maintenant avec l'intelligence artificielle de scanner tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais plutôt que de s'emmerder d'aller sur les réseaux sociaux, prenons tout ce qu'il y a sur tous les sites de toutes les autres marques. Et comme on peut fabriquer à peu près en trois semaines, on voit ce qui est sorti dans une marque, on le refait, il y en a derrière, on le redistribue. Et quand je dis ça, en fait, ça n'a rien d'original, c'est ce que fait Zara depuis maintenant 30 ans. Donc, la stratégie d'Amazon n'est que la stratégie de Zara appliquée, en fin de compte, aussi avec des nouveaux systèmes comme les réseaux sociaux, où on peut scanner un peu ce qu'on veut dans tous les sens. Mais là, il n'y a pas de changement spectaculaire. Le seul changement spectaculaire, c'est l'accélération de ce qu'on peut avoir parce que Zara se débrouille pour avoir des stylistes qui vont dans le monde entier pour récupérer toutes les créations qu'on peut avoir dans les multimarques. Là, avec Amazon, ce n'est pas la peine. On demande à des ordinateurs avec des algorithmes de le faire automatiquement. Mais sinon, en fin de compte, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Et alors, juste sur un principe pour revenir un peu sur les stratégies marketing, on entend beaucoup parler de Vigital, du Drive to Store ou ce genre de choses. Toi, dans les réflexions de stratégies marketing que tu mets en place pour tes clients, quelle part prend le Drive to Store par rapport à une stratégie purement e-commerce ? L'Omni-Canal est la seule boîte de sauvetage qu'on peut avoir par rapport à ce que Amazon est en train de faire. Et quand je parle d'Amazon, il y a aussi Alibaba parce qu'on ne le voit pas forcément. Mais Aliexpress, c'est quand même génial pour acheter des cachemires à 20 euros. Donc, ça reste derrière un très, très gros volume déjà en France alors que ce n'est pas forcément très connu. Et donc, pour s'en sortir, on reprend le Click & Collect dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, cette stratégie Omni-Canal est mise en place depuis maintenant à peu près 7 ans par les marques de mode. C'est la réponse assez simple à ce qu'a pu entraîner l'e-commerce parce qu'avant, un vendeur en boutique, souvenez-vous, il y a maintenant un peu plus de 10 ans avant que l'e-commerce n'était vraiment développé, il avait tout. Il connaissait les produits et il pouvait décider de faire une promo quand il voulait. Maintenant, quand on rentre avec notre iPhone, on connaît le produit avant et en plus, on peut voir si ailleurs, c'est moins cher. Donc, le vendeur qui avait tout pouvoir, c'est le client maintenant qu'il a repris. Et l'Omni-Canal arrive à redresser derrière les échanges entre les deux où le client, par exemple, peut voir facilement comment réserver un produit sur un site. Et donc, on l'avait lancé, par exemple, chez Nefnaf et Claude Diplerlo, mais il y a maintenant près de 6 ans chez The Other Store. Et donc, en réservant son produit dans la boutique, on savait qu'il était disponible pendant 2 à 3 jours. Donc, ça a permis à ce moment-là, non seulement aux clients d'avoir plus de services et puis surtout aux vendeurs d'avoir plus d'infos, d'avoir les coordonnées du client, de savoir ce qu'il veut acheter et d'avoir son historique de vente. Donc, ça, c'est cet Omni-Canal qui est en train de se mettre en place et qui marche plutôt très bien. C'est en fait ce qui a permis au moins la moitié de la croissance du digital où en faisant les marques faisaient à peu près il y a 10 ans à peine 1% leur chiffre d'affaires sur le digital, essentiellement sur vente privée. Et puis, au bout d'un moment des années, ça s'est développé. Il y a 4-5 ans, c'était 5% et maintenant, c'est un peu plus de 15%. Et la moitié des 15%, c'est l'Omni-Canal. Donc, l'Omni-Canal est la vraie source de développement et je pourrais même dire qu'en fait, ce n'est pas 15% du chiffre d'affaires. En gros, en fait, ça doit être 80%. Parce que, vu tous les points de contact digitaux qu'on peut avoir, quand on achète une fringue dans une boutique, il y a 8 chances sur 10 et le newsletter, c'est 25% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça marche toujours aussi bien. Donc, cet Omni-Canal, c'est vraiment en fait ce qui va permettre à toutes les marques de créer quelque chose de très fort avec son client. Il y a un seul vrai souci en France, à contrario de ce qu'on peut avoir aux Etats-Unis, c'est que les ERP, tous les systèmes de gestion qu'on peut avoir avec les produits sont en général obsolètes et résultat, on a du mal à tout connecter et quand on a du mal à tout connecter, ça doit vous arriver mille fois. On arrive dans une boutique, qu'on a acheté sur l'e-shop et quand on va dans la boutique, on n'est pas reconnu parce que les bases en fin de compte sont mal mélangées. Donc, c'est des parties des améliorations avant que les marques meurent. C'est vraiment le signe optimiste ce matin. Ah non, je pense, le truc sympa, si on regarde les courbes, parce qu'on pourrait voir une jolie courbe de tout le parc immobilier qui s'est développé en l'espace de 10 ans et on voit 30% de boutiques en plus et on regarde les parts de marché des marques françaises depuis 10 ans et c'est moins 25%. Donc, en fait, quand on dépense 30% de plus en boutique et qu'on fait moins 25% en volume, en général, ça se finit bien. C'est tout. Ça va aller vite, mais on le voit aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, c'est chaud. Si la stratégie est une stratégie immobilière, peut-être que l'un dans l'autre. Juste, avant de parler d'immobilier, est-ce qu'on pourrait revenir sur des tendances qui se dessinent d'un point de vue consommation ou stratégie marketing pour ce secteur très particulier qui est la mode ? Quoi que peut-être on peut se dire aussi que toutes les stratégies d'acquisition d'un consommateur sont un peu toujours identiques. Il y a trois sujets importants en ce moment. L'influence, donc comprendre comment est-ce qu'on va travailler avec la multitude. Deux, l'acquisition, comprendre comment on va gérer tous les nouveaux leviers d'acquisition et trois, le CRM, comprendre aussi qui est le client. Donc là, ces trois axes sont activement travaillés par les marques. Elles ne mettaient pas beaucoup de budget derrière ces investissements. Maintenant, il y a un vrai engouement à derrière investir dans le digital pour aller plus loin. Et après, dans les deux gros axes sur les trois, quatre ans qui vont changer les choses, le premier, ça va être toute la partie blockchain puisque la blockchain, on le voit sur le bitcoin, permet d'avoir une monnaie qui est sécurisée et on va avoir la même chose sur les produits où quand on a CHL sur vestiaire collective, il y a toute une armada de personnes qui vérifient que le produit est de qualité. Or, la blockchain va permettre aussi d'avoir des produits systématiquement certifiés. Et cette certification va permettre aussi une explosion de la seconde main. La seconde main qui est driveée par deux sentiments. Le premier sentiment, c'est un sentiment écologique. Quand on achète de la seconde main, on ne pollue pas la planète. Donc derrière, ça va, à mon avis, justement fortement contribuer à ce changement d'état d'esprit qu'on peut avoir en ce moment. Le deuxième, c'est que c'est moins cher et que comme on cherche de la promo dans tous les sens et qu'en plus, les marques maintenant sont beaucoup moins créatives que ce qu'elles pouvaient être avant parce que les tendances aussi vont plus haut dans ce sens-là, on achète de la seconde main avec plaisir. Donc la seconde main va réussir et grâce à l'innovation et grâce à une tendance naturelle de notre part d'avoir des produits en fait qui sont identiques aussi depuis des années. Et le deuxième gros changement, ça va être plutôt dans la voix parce qu'on peut l'avoir quand on a chez soi Google Home, quand on a Alexa ou tous ces autres outils mais quand tout simplement sur son téléphone parce que si je dis 10 Siri, normalement mon téléphone va réagir tout de suite. si je dis 10 Siri rappelle Rachel, non ça ne marche pas. Donc la voix en fait change les choses. On l'a vu, je ne sais pas si vous aviez vu l'exemple de Google Duplex qui est une vidéo de Google qui permet à un ordinateur de prendre automatiquement une réservation pour se faire coiffer le lendemain. Donc il y a une capacité de la voix à parler facilement. Il y a une capacité aussi désormais à changer les images facilement. On le voit aussi à travers le fake Obama, un discours d'Obama qui n'est absolument pas un discours qu'il avait pu faire mais des vidéos qui ont été transformées. Et donc quand je prends les deux, que je mélange le tout et que je vois la croissance des processeurs et l'arrivée de la 5G, on peut se dire qu'en boutique dans 5 à 10 ans, on peut avoir vraiment des vendeurs virtuels. Et les vendeurs virtuels, ce n'est pas que la vendeur, c'est nous. Parce qu'on arrive, on est scanné et d'un seul coup, on peut vraiment essayer le produit et on peut se parler. Parce qu'on peut se parler parce qu'aussi, à partir du moment où on est connecté sur les API, Instagram, Facebook, etc., on a aussi beaucoup de data sur nous. Et pour peu que les marques nous connaissent à travers tous nos achats, elles sont capables aussi d'analyser ce qu'on a voulu acheter et ce qu'on a voulu aimer aussi les années précédentes. Donc résultat, on peut avoir un vendeur qui est nous-mêmes et en pouvoir échanger avec lui. Et ça, ce n'est pas fou de se dire que dans 10 ans, ça peut arriver dans une boutique. Donc on sera notre autoconseiller. Tout à fait, oui. Moi, je n'écoute que moi. Ça se voit d'ailleurs. Ça fait 10 minutes que je le fais et je le fais pareil en boutique. Donc ça reboucle avec Narcisse. C'est ça. Bravo. Et l'heure du mois. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces questions de mode ? Comment il y aura-t-il de vrais créateurs aujourd'hui qui disparaissent quand même de plus en plus ? Est-ce qu'il y en a encore ? Enfin, il y en a encore mais ils ne gagnent pas leur vie. Oui, mais se faire racheter, c'est bien aussi. Ça permet d'avoir du capital et aussi de pouvoir se développer. Et après, que ce soit les Asiatiques qui nous rachètent, c'est normal. C'est eux qui innovent et c'est eux qui ont aussi beaucoup plus de rentabilité. Donc oui, la Chine était en train de racheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques françaises. C'est Isabelle Marant, c'est tout aussi Carven, avec une très belle marque de Cachemire, Issycul, qui vient de le racheter, comme Nafnaf aussi, qui a été racheté également. Donc, que les Chinois, en fait, achètent beaucoup de marques françaises, c'est une vraie tendance et ça va continuer année après année. Et c'est plutôt sympa parce que ça va permettre aussi aux marques françaises de pénétrer mieux le marché chinois et d'avoir aussi derrière un milliard de consommateurs et ça permettra aussi pour elles, tout simplement, de tenir aussi ces prochaines années. Par contre, dans la création, non, il n'y a plus de création comme avant. Il n'y a plus, mais il n'y a pas un désir de création qu'on pouvait avoir de façon identique à ce qu'on avait il y a 10, plutôt 20 ans, à peu près. et on a tendance et c'était le succès des Sandro ou des Mages de réussir à faire des super collections et de faire les mêmes année après année et chaque fois de faire des cartons. Ah oui, il y a un vrai désir de s'habiller comme dans Star Trek, au fur et à mesure. C'est-à-dire, il y a un vrai côté costume unique là et le succès de Marco Minuclo va plutôt dans ce sens-là. D'autres questions ? Non, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501